YouTube nous a menti, YouTube t'a menti. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Encore une fois, reste bien assis, reste bien jusqu'au bout. Ça vaut le détour. Avant d'aller plus loin, je me présente pour tous les nouveaux qui arrivent sur notre chaîne. Je m'appelle Didier, je suis le coach, motivateur, spirituel, coordinateur, responsable marketing. Enfin bref, j'ai plein de casquettes. Dans Gospel Evolution, avec mon frère, on est chargé de te rendre impactant. C'est notre mission, c'est ce qu'on veut réaliser. Comment on le fait ? Eh bien, on a créé la première communauté de pianistes gospel francophones qui te permet à toi de révéler ton plein potentiel, qui ouvra l'accès à nos modules, à nos tutos pour te permettre de progresser. En bonus, tu auras des live training questions-réponses tous les mois. Tu auras également une masterclass avec un invité exceptionnel chaque mois. Si tu ne veux pas louper ça, c'est le moment de t'inscrire. C'est le premier lien dans la description. Je t'invite tout de suite à souhaiter le pas. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. YouTube nous a menti, YouTube m'a menti. Je suppose que toi qui me regardes, tu es un fan de YouTube qui te propose du contenu d'informations à Google en tout genre où tu trouves quasiment tout ce dont tu as besoin. Tu cherches une information, tu tapes sur YouTube, c'est un moteur de recherche comme Google et tu trouves ton information. à force de penser ça, on finit par croire que sur YouTube, on va avoir forcément du résultat en fonction de ce qu'on va chercher. C'est là où je vais te surprendre, c'est que je te dirais que oui. Effectivement, tu peux avoir du résultat avec YouTube. Mais j'ai un petit bémol à émettre, c'est que ça va te demander plusieurs éléments. Tu l'auras remarqué, peut-être 95% des pianistes qui suivent des vidéos YouTube les suivent encore année après année, décennie après décennie et leur niveau n'a pas bougé. Donc si c'est ton cas, je vais t'expliquer pourquoi. Première raison. La première raison, c'est que les vidéos YouTube te sont laissées en vrac. Souvent, les personnes qui publient ces vidéos, qui publient un extrait, ne te publient pas nécessairement quelque chose construit avec une progression, avec une méthode d'apprentissage, mais te donnent une brive d'informations qui te permet de te mettre en éveil par moment d'apprendre quelque chose. Mais si tu n'as pas le puzzle de tous ces éléments, ça t'empêche de construire une réelle progression et une réelle façon d'apprendre. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je veux partager avec toi, c'est le fait que finalement, ceux qui y arrivent, c'est ceux qui ont un environnement favorable. La plupart du temps, les personnes qui regardent en plus YouTube vont avoir, pour les pianistes par exemple, pouvoir s'exercer dans leur église régulièrement, donc pouvoir réappliquer des choses qu'ils ont vues, s'exercer dans un groupe et surtout avoir dans leur entourage un certain nombre de personnes clés qui sont un peu plus avancées, qui vont pouvoir leur donner des conseils et les rectifier sur le chemin. Donc je reprends le premier élément, c'est d'avoir une structure. Tout le monde n'est pas capable d'avoir une structure d'apprentissage. C'est pour ça qu'on va à l'école. Les livres sont disponibles, mais on va quand même à l'école. On suit différentes classes. Deuxième point, il faut un environnement favorable, un environnement que ce soit familial ou que ce soit social. Donc en termes de jeu, le fait de pouvoir jouer et surtout le fait de pouvoir rencontrer des gens plus expérimentés. Enfin, le dernier point qui pour moi est essentiel, c'est que YouTube finalement te fait penser que tu vas y arriver parce que tu as réussi à faire deux accords. Mais en fait, tu te rends bien compte que pour pouvoir y arriver, il t'en faudra plus que ça. C'est souvent, dans la musique, ce n'est pas deux accords, c'est un enchaînement, ce sont des cycles, ce sont des gammes, ce sont un ensemble d'éléments que tu dois apprendre pour pouvoir y arriver. Ce que je veux te dire par là, c'est que consomme YouTube, mais consomme YouTube de façon intelligente. D'ailleurs, sache qu'à un moment, à partir d'un moment, le contenu gratuit a ses limites et qu'à un moment donné, certainement, tu vas devoir passer à la vitesse supérieure. D'ailleurs, c'est ce que je t'ai proposé en début de cette vidéo en te disant, en t'invitant à rejoindre notre communauté où nous, on a essayé de faire le maximum pour t'apporter une structure, pour t'apporter des personnes qui vont pouvoir t'aider, c'est-à-dire Derrick, le coach expert, moi à mon niveau, au niveau motivationnel et spirituel, mais également tous les invités que tu vas avoir qui vont pouvoir te partager de leur expérience à travers des masterclass pour que tu puisses progresser. Si c'est ton cas et que tu te reconnais que ça fait longtemps que tu passes des années sur YouTube, des heures et que ton niveau n'a que très peu, voire pas du tout progressé, rejoins-nous immédiatement au club Gospel Evolution.